Mon invité, Mme Aimée Myrtha Baptiste, a vécu le séisme d'Haïti en 2010. Grâce au programme de parrainage du gouvernement canadien, elle a pu rejoindre sa fille ici, en sécurité. Bien que les secousses psychologiques soient encore présentes, Mme Baptiste a appris à se reconstruire petit à petit grâce au soutien de ses proches. Rencontre avec une femme forte, inspirante et résiliente. J'ai immigré au Canada après le tremblement de terre. Et ma maison s'était écroulée, donc ma fille a dû me faire rentrer ici. Donc, il y a eu le tremblement de terre. Pouvez-vous nous raconter ce moment-là, en fait, quand c'est arrivé? Ce moment-là était vraiment dur. Ce jour-là, j'avais décidé de ne pas me rendre dans les écoles, de rester chez moi. Heureusement, parce que la plupart des écoles d'où je travaillais sont tombées. J'étais chez moi et vers 5h10, le séisme a commencé. Il y avait un gros vent. Tout le monde courait partout et là. Moi, ne sachant pas ce qui se passait, parce que j'étais à l'intérieur de la maison, j'entendais des bruits. Je me demandais qu'est-ce qui se passait. Donc, je l'ai su. Quelques minutes après, j'ai posé la question à un cousin qui était avec moi. Qu'est-ce que c'est? Je lui ai dit, c'est la fin du monde. Tout le monde, il y avait des klaxons de voitures. Tout le monde se réunissait de la rouillelle. On se posait des questions et à chaque fois, on avait des secousses. Et les secousses étaient vraiment terribles. Puis ensuite, les jours qui ont suivi le séisme? J'ai passé un mois dans la rue, parce que je n'avais pas de maison, sous une tente. Après, à chaque jour, ma fille m'appelait pour me dire, mamie, qu'est-ce que tu... Parce qu'au début, il n'y avait pas de communication. Personne ne pouvait communiquer avec personne. La seule chose que j'avais en tête, c'était de rester. Mais de rester comment? Où? Je n'avais pas cette réponse. Mais elle m'appelait à chaque jour pour me dire, mamie, tu ne peux pas rester comme ça. Tu dois venir, tu dois venir, tu dois rentrer. J'ai dit, je vais réfléchir, je vais réfléchir. Et après un mois, la réponse à ma réflexion est venue. C'est qu'elle m'a appelée, je lui ai dit, oui, j'ai décidé maintenant, je veux rentrer pour te rejoindre. Madame Douillon, pouvez-vous nous parler des différentes vagues d'immigration haïtienne qui sont arrivées à Montréal? Alors, je ne suis pas une experte d'un point de vue démographique sur les vagues. Je ne suis pas historienne non plus, mais je peux vous parler en tant qu'enfant dont les parents sont partis sous Duvalier père, sous Papadoc, dans les années 57. Donc, d'après ce que j'ai pu lire, il y a une première, si on peut appeler ça une première vague, mais il y a eu des arrivants qui étaient des étudiants à Montréal dans les années 1920-1930, issus des milieux élitistes. Après ça, il y a eu un nombre assez important de vagues d'immigration dans les années 57, dont je vous parlais, sous Papadoc, donc François Duvalier. Et c'était des opposants au régime, des gens issus de professions libérales, des médecins, des gens de la santé, des écrivains, des artistes du monde littéraire. Et qui sont arrivés aussi au Québec pendant toute cette mouvance de la Révolution tranquille, qui avaient en commun les mêmes idéaux, partage de la langue, partage de la revendication du français, de l'écriture. Donc ça, c'est ce que je pense être la deuxième vague. Et après ça, il y a eu des réfugiés ou des arrivants, on va dire, qui sont des travailleurs non spécialisés dans les années 80, pour des raisons socio-économiques et aussi politiques. Et on va les retrouver beaucoup dans les milieux aussi des manufactures, du taxi. Et à ce moment-là, au Québec, on va voir la naissance aussi d'organisations communautaires telles que la Maison d'Haïti et le Bureau de la Communauté Chrétienne. Et puis les années 90 continuent à avoir un flux de réfugiés socio-économiques. Et puis le traumatisme après ça, la grande vague aussi, suite au séisme du 12 janvier 2010. Et tout récemment, on a vu les demandeurs d'asile qui venaient aussi des États-Unis. Comment on se sent au début quand on arrive? Le premier jour, on est toujours dans des réflexions. Je me suis dit, « Qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais faire pour sortir? Je ne connais pas les routes. Je ne sais pas comment fonctionner pour ce que ma fille, elle est au travail. Je reste à la maison seule. Donc tout ça pesait. » Et comment vous avez apprivoisé ça? J'ai pris un crayon et du papier. J'ai dit à ma fille, « Demain, je sors. » Elle m'a demandé, « Mami, pour aller où? » J'ai dit, « Mais je ne peux pas rester constamment dans la maison. Je dois bouger. » J'ai dit, « Il y a des bus. » À ce moment-là, j'habitais à Montréal, à Parc Extension, Saint-Roch. Les bus qui passaient dans la zone, je lui ai dit, « Donne-moi le numéro des bus et dis-moi quoi faire. » Elle m'a dit, « Mais pour te dire quoi faire, Mami, tu dois savoir où tu vas. » J'ai dit, « Je n'ai pas besoin de savoir où je vais. Je sors. » Donc ça a commencé comme ça. Je suis sortie. Je suis allée à Auckland, dans les magasins, regarder. Je suis allée à la bibliothèque du Port Extension. J'ai regardé tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on faisait? Je posais des questions. Et là, j'ai trouvé chaise. J'ai posé la question, « Qu'est-ce qu'on fait ici? » On m'a dit, « Là, il y a pas mal de choses qu'on s'occupe des femmes, des ci, des ça. » Et ils m'ont dit, « On fait aussi l'aide aux devoirs. » J'ai dit, « C'est mon affaire. » Donc, avec l'aide aux devoirs, je me suis dit, « Qu'est-ce que je dois faire pour... » « Je voudrais bien aider. » On m'a dit, « Il n'y a pas de problème. » Je leur ai dit qu'en Haïti, j'étais professeur. Et on m'a dit, « OK, on va vous rappeler. Donnez-moi vos coordonnées. » Vraiment, on m'a appelée et j'ai commencé à l'aide aux devoirs à chaise. Alors, j'ai rencontré Madame Baptiste dans le cadre d'un projet qui s'appelle « Raconte-moi Haïti Montréal » qui a été initié par la Ville de Montréal, le Centre d'histoire de Montréal et le MICC, suite au séisme qui avait eu lieu au tremblement de terre, donc du 12 janvier 2010 en Haïti. Et donc, le nom du projet s'appelait « Raconte-moi Haïti Montréal ». C'est un projet d'intégration. C'était quoi la mission de ce projet-là? Alors, la mission de ce projet avait plusieurs volets. Il y avait le volet SILA, qui est un projet d'accompagnement, d'accompagnement de ce qu'on appelait les parrainés, donc les victimes du séisme, qui rentraient rejoindre leur famille à Montréal, qu'on appelait les parrains. Et c'était un projet d'accompagnement sociaux, d'intégration sociale, d'accompagnement professionnel, d'accompagnement au niveau de tout ce qui a trait à l'intégration. Et il y avait un volet aussi patrimonial et un volet culturel. Au niveau patrimonial, on a créé un documentaire avec le centre d'histoire. Donc, les participants qui étaient donc ces victimes du tremblement de terre et leur famille allaient relater et raconter ce qu'ils avaient vécu pendant le tremblement de terre et durant leur mois d'intégration à Montréal. Et le volet culturel s'est traduit en une exposition. Est-ce que ça a un effet sur votre expérience de participer à des projets où vous racontez ce que vous avez vécu? Avec... Raconte-moi à Haïti, c'était pas vraiment facile parce que j'avais encore de l'émotion. Aujourd'hui, je peux vous parler sans embâge, sans tristesse, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas... que je n'ai plus de tristesse jamais. Parce que parler du séisme en Haïti, avoir vécu le séisme, c'est fort. Et au Canada, comment on s'y plaît maintenant? Je me plais au Canada. On est obligé de s'accommoder parce que la vie doit continuer. On doit regarder devant soi. Oui. Je m'implique beaucoup ici. Je fais beaucoup de choses. Eh bien, merci beaucoup, Mme Emhyurta-Baptiste, pour ce temps précieux avec nous. C'est à moi de vous remercier. Merci.